Ce dont on parle, c'est l'arrivée de nouvelles technologies qui vont permettre de passer d'une logique d'équipements dédiés, aujourd'hui qu'on a dans les réseaux que ce soit dans nos réseaux opérateurs ou chez les clients, à une logique de briques logicielles qui vont rendre les mêmes fonctions mais qui vont être installés sur des équipements banalisés. Finalement ça va être un serveur avec de la capacité IT et on va pouvoir activer, désactiver, configurer depuis une solution centralisée, depuis un portail, directement ces solutions. Et donc pour l'utilisateur, l'intérêt c'est beaucoup plus de réactivité, beaucoup moins d'intervention sur site parce qu'on peut gérer et configurer à distance. Et puis la possibilité d'avoir beaucoup plus de flexibilité, de tester des services, de les implémenter, de les garder si ça lui convient ou ensuite de les supprimer ou alors aussi d'utiliser des services en fait de façon temporaire pour des événements particuliers. Par exemple on peut penser à des solutions d'optimisation de réseaux pendant les périodes de soldes ou pendant des périodes d'inventaire. Donc voilà vraiment une nouvelle approche du réseau avec laquelle on veut mettre vraiment le client au cœur et répondre aux attentes des clients avec ces nouvelles solutions.